bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de l'inde libre dans le dernier épisode on a fait capituler l'union soviétique on avait récupéré la plus grosse partie de son territoire et là on va se préparer à la guerre contre l'allemagne avant on va envahir l'arabie saoudite qui a si l'indépendance est garantie tant pis tant pis tant pis on va attaquer l'allemagne un petit peu plus rapidement que ce que je pensais je crois que les alliés n'ont pas aimé que combattent l'union soviétique bon c'est pas grave on attend encore un peu le temps que quelques unités se forment on met tous d'accord on a déjà bombe atomique on n'a pas les avions pour pour la balancer il faut des bombardiers stratégiques voilà qu'est ce qu'on en aura qu'est ce qui nous manque du coup il nous manque rien en termes de 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 matos de matériel on commence à manquer un petit peu manpower mais c'est pas grave on est qu'à 5% du manpower ah oui ce que je voulais faire rejoindre l'axe sans entrer en guerre voilà faire ça voilà à faut être en guerre je ne veux pas être en guerre contre le pour moi tant pis tant pis tant c'est pas grave on va quitter l'axe et puis on va finir ces deux là pour que ce que c'est ce qu'on a vraiment besoin de le finir non on va faire notre ordre militaire d'abord voilà va rester en l'instrument militaire pendant quelques temps pour pouvoir pour que nos unités sortent plus rapidement il est sorti en février sort quand maintenant ils sortent je crois que c'était 22 février il sort le 12 février ce fait une dizaine de jours c'est déjà pas mal c'est déjà ça de prix cela bon ils ont tous leurs matos tout va bien on peut faire on va faire des réacteurs nucléaires du coup pour commencer à produire la bombe atomique en faire quelques-uns de toute façon on a la place en sibérie chernobyl c'est donc pas longtemps tac 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 voilà on en a fait pas mal peut-être même trop mais comme on a beaucoup d'usines qui qui bossent en même temps ça devrait être relativement rapide et après je pense qu'on fera de l'usine de terre et peut-être du chantier naval tant qu'à faire voir quoique chantier naval on en a quand même pas mal ouais on peut encore en faire un peu je crois qu'on peut encore oui on peut encore faire une production complète et une avec seulement deux deux usines par deux chantiers par contre il faudra des sous-marins si on veut attaquer le japon par la pompe remis à la limite on pourrait utiliser des des parachutistes il nous en faudra surtout pour attaquer tout ce qui est brésil enfin envoyé en amérique du nord ce que je crois pas que les avions est assez de portée pour traverser l'atlantique en tout cas surtout à cette époque on va récupérer des nouveaux chars légers qu'on va se presser de produire sous les chars valentine qui sont assez faits qui sont assez fameux vu qu'ils ont grandement participé à l'époque avec le réunis à la campagne de l'afrique du nord contre rommel et son africa camps avec les rats du désert de bon goût bris alors ce qu'on va faire tac va faire du crusader tac on augmente nos chars léger tac toi tu vas aller là si toi tu penses à quel c'est la quatrième armée c'est la quatrième c'est parti on met ça là là on fait une nouvelle division avec on va prendre le commandant c'est le même on va tout va réorganiser tout ça vous en faites pas tac on va mettre ça là toi tu vas là voilà bon allez on va réorganiser tout ça pendant que ça passe on va tout couper voilà alors cela offre peut-être commencer par elle ouais on va commencer par elle on va essayer d'aller jusqu'au maximum avant d'être dans le jaune c'est quand même relativement gros donc on va rester comme ça voilà toi comme ça ça me semble très bien on va virer un petit province voilà on va séparer bien nos unités pour qu'elles aient un maximum d'efficacité là comme ça ça me semble bien le bleu on l'a déjà mis vous le bleu ah oui il défend la norvège voilà et toi tu vas rester en roumanie tu feras ça en fait quand on sera en guerre toi tu restes en hongrie ouais c'est bien je pense que ce qu'on fera avec nos blindés c'est qu'on les postera ici pour faire un blitzkrieg jusque là vraiment foncé français ici pour couper puis toutes ces toutes ces troupes là c'est peut-être pas la meilleure solution mais je trouve ça plutôt intéressant ou bien de faire comme ça pour couper ça on verra toute façon lorsqu'on y sera confronté il ya beaucoup de troupes en face de nous ouais il ya quelques-unes il n'y a pas grand chose surtout ils ont des chars mais on pourra facilement les contrées avec nos anti-tank par nos canons anti-tank ouais l'espagne n'a plus de n'a plus rien ce qui est normal non plus du tout du plus l'air d'avoir deux colonies l'espagne non ça me l'aurait pas j'ai dit non elle est en diplomatie voilà diplomatie je vais chercher l'espagne je me demande combien il en reste espagne pas la finlande s'il te plaît non pas la finlande espagne nationaliste voilà qu'est ce qu'il en reste ouais rien du tout il reste juste leurs troupes qui sont sûrement postés ici ou en train de se défendre là faut que je me dépêche d'attaquer d'attaquer moi parce qu'ils sont vraiment écrasés les allées et l'axe ouais je pense que douze divisions de blindés seront suffisantes pour le moment on va continuer à les faire sortir oula qu'est ce qui nous arrive manque de matériel il y a des soucis matériels n'aurait pas de soucis matériels ça doit être le temps qu'ils arrivent on va continuer à faire chasseurs on va mettre les speedfire le je pense que c'est mon chasseur préféré la seconde guerre mondiale qui est pas forcément plus puissant qui émet sa chemite allemand qui est mais qui surtout pas au coup le maniable qui a permis de gagner la bataille en terre puis je trouve classe le speedfire très très sympa au niveau du design il est grand non non c'est bon calculateur avancé on va continuer à faire le quittage on va continuer à attendre pour nos avions ouais on va commencer à mettre un petit peu plus voilà oublier son général normanduel 3 millions 3 millions là on est bien là on est très très bien l'avion réserve des chasseurs ouais bah on ne pourra pas l'utiliser maintenant on va les garder en réserve c'est comme d'âge qu'il faille qui va être en guerre pour parce que je pourrais faire ça limite je suis un parti parti fasciste et je lui deux je demande à entrer avec moins peut-être plus tout ouais le monde du coup on s'en fout un peu de ce pays alors ça on va se dire un parti sur le côté un petit peu de poids politique mais vu qu'on a énormément on s'en fout un petit peu on va augmenter le parti fasciste dans l'aumant pour essayer pour faire en sorte qu'il ya créé une faction avec nous neutralité où il sera pas très 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 longtemps pour qu'ils aient bien créé une faction avec nous et après on fera la le focus national je pense que c'est bonne idée on verra bien comment ça se groupille après ah oui c'est vrai voilà un petit bug c'est pas grave on va faire l'opposition mexicaine à rejoindre les alliés à le mexique est devenu démocratique qu'en fait le pack ce pack americana que tout que l'amérique que l'amérique a fait il ya deux trois épisodes déjà on va pas prêter attention pas prêter attention pardon en fait ils augmentent la le la démocratie dans tous les pays dans tous les pays du sud par des américains en tout cas on veut dire là qui fasciste de base ouais il commence à venir en démocratie qui faut peut-être réveillir un coup d'état on verra bien et j'ai oublié de faire partir le chrono donc pareil on va dire que ça fait ça faisait cinq minutes vous aurez peut-être des visées de l'épisode en plus c'est pas plus mal pour moi c'est chiant mais pour vous c'est pas plus mal tu as qu'on va faire des plans un peu la mort moelle de tenter à toi ok est ce que tu pourrais faire faire ça blitz crick comme ça on va essayer d'utiliser quand même les nouvelles et de fonctionnalités bien foncé dans le temps toi tu es où toi tu es là où son fiche alors bon tiens on va changer ça front nord fait qu'une majuscule s'il te plaît non norvège voilà voilà et là c'est trop à le banc à la main ce qu'il ya des pays de l'axe sur mes côtes non on va dire que non il ya peut-être un petit peu je prends ici mais ça je ne m'inquiète pas tant que ça on sent les tanks bientôt les 8 juillet 45 d'accord c'est une blitzkrieg ou elle peut être sympa d'utiliser pour ça je vois juste une connerie ou pas on verra bien il y en a beaucoup d'unités limité allemande peut-être pas le blitzkrieg ici parce qu'ils sont vraiment très très nombreux et je crois que c'était toi ouais on va quand même rester en push normal pour pas s'embêter vous êtes là haut est-ce que ça vous coupe je change un peu ouais je pense je vous mets oh non je voulais ça je voulais c'est là et ici on va faire comment a dit on va mettre les tanks ouais peut-être faire ça mettre les tanks en même temps ouais je vais faire ça faire aller c'est de cette cette armée là devra tenir toute cette zone là t'es pas forcément attaqué bon on va la tenir et ici on mettra des tanks pour faire le blitzkrieg jusque là bas jusque là haut ça pourrait être intéressant on va continuer à faire dix dans la frontière volokta c'est où où est ce que je les ai mis volokta c'est là ok c'est là quand est ce qu'ils sortent bon relativement longtemps quand même vous au maximum vous sortez le 8 juillet oui j'avais vu les 45 et vous sortez maintenant un 4 mai 45 étant toujours je reconnais pas de souci pour pas chiste que c'est quand même relativement compliqué il ya qu'une seule zone qui est facilement défendable à place de la maille moi ce que j'aurais fait c'est ici ou simplement ici j'aurais mis des des efforts pour bien fortifier pour bien protéger la zone c'est quand vraiment stratégique est vraiment que cette zone là où je peux passer sauf si je déclare la guerre la forme et dans ce cas là je me tape les alliés c'est pas forcément ce que je veux moi ça si on va continuer à les faire on va les produire du coup tac et tac une manque de l'aluminium et du caoutchouc ok par contre qu'on va faire aussi des avions transport pas beaucoup on va faire quelques-uns pour pouvoir l'allemagne à france le nom petit d'axe voilà pour pouvoir envoyer les parachutistes à la fois au japon et et au royaume-unie alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre des des bases aériennes ici pour pouvoir débarquer ici si le bug n'a pas été corrigé c'est qu'ici en fait quand vous débarquez ici vous savez déjà le port qui va bien en plus le lien ne protège jamais cette zone pouvait aller à pied jusqu'à hokkaïdo c'est quand même relativement pété pour l'invasion du point qui est vachement plus simple comme ça pour le royaume-unie on va essayer de débarquer à partir de la norvège jusque là jusqu'en écosse ou là c'est toujours voilà donc là c'est indienne division j'en prends une je l'amener voir ce monsieur voilà les deux autres on va refaire un commandant toi wallace oui à moi là où est ce qu'on va te mettre toi d'accord ça frise est-ce que ça vaut le coup de te mettre là ouais on va te mettre là jusque là voilà après sont nos blindés sorti les blindés j'ai parlé tombeau tombeau ah ils sont là ok ils sont là tac et on va prendre gianto là qu'on avait gardé pour son trait meneur de blindés qui permet de booster vraiment on va le mettre en noir pour être pour bien le voir en blanc en blanc il est bien en noir en noir allez bon en noir il est où il est oh il est c'est pas du noir c'est du gris dégueulasse bon c'est pas grave à changer sa couleur c'était juste pour bien le voir tac euh non pas ce plan là oh là là on voit rien en blanc on voit tac faire de lance on met comme ça prendre varsovie au passage ça me semble bien peut-être tirer un peu alors des finales de front c'est quand même sur trois lignes voilà voilà on va faire ça où sont les hommes blindés on va les mettre là tac c'est bon alors apparemment on serait vers un peu plus de dix minutes si j'ai bien compté tout à l'heure pour les cinq minutes ce qui m'étonnera toi on va te changer de couleur ce que tu es trop proche de de monsieur là franck de t'es trop proche de franco un pétrole jaune on a déjà du jaune en vert on a déjà du vert en rose on a déjà du violet en bleu en bleu en bleu on a pas de bleu ouais c'est pas vraiment du bleu mais on fera avec tac c'est du mauve c'est pas du bleu je suis désolé c'est quasiment la même couleur c'est pas vrai là c'est quasiment la même couleur ça c'est en route oula voilà c'est vous des filles de front normalement vous avez tout du coup ouais on a plus qu'à attendre plus qu'à attendre un petit peu tous les divisions seraient suffisants ouais c'est ce c'est suffisant oui peut-être on va laisser à 12 divisions 60 contre 30 c'est quand même beaucoup on se déchirait capitulé c'est pas génial e cruiser leur cromwell voilà par contre on ne les produit pas du tout non les produits pas d'accord on va continuer à produire des chars léger pour le moment ouais surtout qu'on n'a plus que 1,3 on va les mettre voilà c'est sans deux sur deux les dernières unités qui vont produire c'est ça comme ça on sera à 24 division on n'aura pas une de plus pour éviter de perdre trop de de matériel c'est bon non 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 désolé encore une fois c'était mon téléphone c'est la batterie qui qui décide de venir que non il n'y en a plus il y a vraiment beaucoup de troupes ici je vais avant de déclencher l'offensive je vais attendre que cela soit prêt sur 24 24 divisions et à partir de ce moment là on a on attaquera l'allemagne je pense dans le prochain épisode on pourra attaquer l'allemagne pour qu'ils gardent bien le lazo en fait hola l'allemagne ils seront écrasés chine est toujours en guerre contre le japon combien ils ont d'une t la chine doit attendre 500 à 6 pas du tout on pourrait limite sans se faire à chine plus tard quand on aura battu l'axe je pense qu'on l'attaque l'axe en europe je pense qu'on attaquera la chine comme ça on sera près du japon pour l'attaquer et on finira par attaquer les alliés qu'on boutera hors d'europe on en verra une division peut-être d'un poterie motorisée quand on les fera non c'est refaire la fonction motorisée faire la fonction motorisée améliorer un peu le template du coup et reconnaissance hôpital de campagne alors je mets de l'artillerie mais je changerai pour vous probablement pour de la logistique ou autre ce quartier est pas forcément intéressant pour un m à côté de sous ce qui est division d'assaut on va dire voilée on va mettre en être un cadre au regard qu'il est on va en faire que ça et on va la mettre pour l'instant on va la mettre ici vu que c'est le front principal peut-être pas attendu c'est juste à côté de temps voilà stalinon voilà on est bien on va continuer dans la scania il ya des problèmes de pourquoi vous ayez pas de souci avant pour causer des soucis maintenant 1 et là et si vous avez combien de ça doit aller non temps il n'y a pas l'attrition non c'est bizarre c'est pas grave alors on a tous tant qu'un armand devraient en récupérer plus que dix non pas tous quand on a douze là non mais c'est normal c'est normal qu'ils soient douze ans je ne sais plus compter vous apparemment vous êtes un peu dans dans le mal c'est quand même beaucoup de beaucoup de à protéger j'aurais peut-être pas dû prendre cette zone là du coup cela je pense pas je sais pas si je les ferai attaquer du coup ce que ça ferait ça ferait vraiment beaucoup trop de de province à défendre le spitfire voilà vous allez attaquer en même temps faut être pas en blitzkrieg vous assez en train de perdre du matériel 2% du dur ça va encore c'est quoi ça 4 5 ça devrait aller pourtant après il y a aussi ouais non non c'est normal que ça va pas parce qu'il y a encore des divisions non c'est normal je pense que ceux là vont vraiment être destinés à défendre ceux là peuvent peut-être attaquer mais là les violets ils vont vraiment être destinés à défendre j'ai pas envie de trop éparpiller mes forces et quand je pense qu'en cela ont réussi à plucher jusqu'ici on déclenchera les plans on va faire ça commence à faire une bombe nucléaire 1% de production par jour parce qu'on est pas à construction on a déjà bien avancé donc on a dit cinq heures avec un clair tu dois faire après tech des usines militaires voilà où en sont les tanks maximum 8 février 15 ans 6 donc voir c'est long quand même pour vous êtes à 20 je pense qu'on pourra ouais ce qu'on va faire apprendre ça justifiant l'objectif de guerre et je vous retrouve pour le prochain épisode de l'inde libre n'oubliez pas de commenter partager la vidéo de vous abonner et je vous souhaite à tous une bonne journée